Eh bien c'est tout le monde, c'est mon article, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NB2K20, mon équipe a eu un petit match en ligne que j'ai fait un peu juste avant, durant la journée, c'était les défis multijoueurs, les défis moments multijoueurs, donc toutes les semaines il y en a deux nouveaux, donc un pour 6 jetons et l'autre pour 2500 MT, donc là vous voyez l'équipe que j'ai, que j'utilise, on va en parler après, puis le mec, l'équipe qui l'a en face, donc une équipe pas trop dégueulasse, ça va, je vois que c'est un match assez sympa, et l'action qui est assez mémorable dans ce match, elle est tout au début, et je voulais la revoir en plus, donc là au début de la partie, comme d'habitude, je vais mettre mes paramètres, donc ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, déjà les 3 déplacements libres, Bugs 2018, Clipers 2018 et Warriors, bon c'est le Bugs 2018 que j'utilise, mais au cas où, voilà, en partie, si je vois que, voilà, le mec il s'est adapté et tout, je peux changer pour, pour, provoquer du désordre chez l'adversaire dans la tête, après je mets mes systèmes, donc je répète, c'est la carte stratégie du Hit 2013, donc là vous voyez les systèmes que j'utilise, principalement, bon après vous allez voir que j'en utilise que deux, finalement, au final, parce qu'au final, quand tu, tu switches un peu, tu, un coup tu fais l'un, un coup tu fais l'autre, puis le mec s'il s'adapte pas, bah tu spawns toujours le même, mais bon, voilà quoi, mais voilà, mais vous allez voir que ce match est assez, assez sympa, assez fun, bon un peu, un peu de mon côté, hein, faut le dire, vous allez voir, pourtant le mec a une bonne équipe, hein, il a l'air d'avoir joué quand même beaucoup, il y a Karine Garnett, Max, puis la Jason Williams, je sais pas combien il faut de victoire en 3v3 pour l'avoir, le Jason Williams, sinon faut quand même un peu, moi en 3v3 j'ai dû faire 15 matchs, c'est pas le temps pour assez jouer, puis la Spryboil en diamant aussi, je pense que ça prend pas mal de temps pour l'avoir en diamant, la Spryboil, donc le mec il a assez joué quand même, et puis voilà, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo-là ? Donc tout d'abord aussi, là, je vais vous parler un peu de mon équipe, du coup, que j'utilise, parce que là, j'ai fini aussi la domination historique, à la base, je voulais vous faire une vidéo sur la domination historique, comment je l'ai battu, etc., mais bon, ouais, je vais pas forcément la fois pour le faire, pour vous tout vous dire, j'ai fait le match, mais en plus, il y a ma mère qui est montée au même moment où je faisais le match, donc au final, elle vient, puis ça nique tout, donc voilà. Mais bon, je vais vous montrer quand même après l'équipe que j'ai utilisée pour les battre, j'en parlais juste après, ça, mais voilà. Du coup, j'ai débloqué Dale Ellis, c'était mon premier match avec Dale Ellis, du coup, et franchement, sa carte, elle est vraiment pas mal du tout, très très bon shooter, il peut driver vers les cercassés facilement aussi, le dribble là dans le dos, là, que je vous ai montré quand même pas mal de fois, il marche très bien avec Dale Ellis, franchement, la carte est vraiment bonne, et après aussi, ouais, du coup, dans mon équipe, là, donc là, ouais, mon système, il marche pas bien, mais vous allez voir pourquoi il marchait pas bien, c'est n'importe quoi, ce jeu, donc ça, je sais pas si vous avez vu, hier, vraiment, hier, donc bon, je pense, on est samedi, ils sont ressortis une nouvelle mise à jour, là, à chaque fois qu'ils font une mise à jour, la mise à jour, elle fait minimum 15 Go, 15 Go, là, hier, c'était 15 Go, donc lui, c'est un adepte du tout droit, mais là, regardez comment il a pris dans les mains, là, 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 franchement, tellement beau, ça, le petit ramassage à la cuillère, là, ils ont fait une mise à jour, et, en fait, quand ils ont fait la mise à jour, faites attention à vos paramètres de manette, parce qu'en fait, ça les reset, donc c'est pour ça que mon système, il a marché pas bien, au début de la partie, là, que mon gars, il allait parler une, trois fois, parce que les paramètres de manette font en sorte que ton joueur va à trois points, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça que ça se passe, pardon, donc voilà, faites attention à vos paramètres que vous avez mis dans le jeu, parce que, du coup, avec la mise à jour, ça a reset certaines choses, donc je vous dis, les paramètres de manette, c'est sûr, ça les a reset, il faut que je les refais juste après, et vous allez voir que je vais les remettre en cours de partie, parce que je me suis dit, j'ai eu ce bug-là, l'année dernière, sur Touquet 19, mes joueurs, ils n'allaient plus à trois points après mes systèmes, ils disaient, c'est pas bon, c'est pas normal, j'ai remis mes paramètres de manette, et puis, au final, après, vous allez voir, vous allez voir, dès que je remette les paramètres de manette, on va faire des paramètres à trois points, extraordinaire. Du coup, j'ai eu Dale Ellis, et du coup, j'ai eu aussi Chris Webber, que j'ai fini les défis, bon, ça fait déjà même une petite semaine, la semaine dernière que j'ai défini, oui, il y a deux semaines, que j'ai fini les défis pour Chris Webber, donc, comme vous savez, Chris Webber, mon joueur préféré, il me devait de l'avoir, et puis, il envoie du lourd de les voir que, bon, le début du match, c'est vraiment que Webber qui va marquer, en plus, et je dis pas de conneries, et dont une action, franchement, c'est la première fois que... C'est là, non ? Ouais, c'est là. J'ai jamais vu cette animation de dingue de ma vie, on va le revoir à l'alenti. C'est énorme, franchement, il lui a marché sur la gueule, et j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a fait un truc, il montre son cul, et puis il lui fout dans la gueule. Franchement, je dis tellement... Franchement, Webber, il m'a fait tellement plaisir sur ce dingue. J'ai mis la vidéo juste pour ça, juste pour revoir ce moment mémorable. Franchement, le Chris Webber, il envoie du lourd. Donc voilà, après, voilà, les défis machin chouette, comment ils s'appellent, les défis moments forts. Le problème de ces défis-là, c'est quand même qu'il faut avoir toutes les cartes, donc il faut quand même avoir un peu de MT. Il faut faire de l'achat-revente. Moi, c'est ce que je fais. Dès qu'il y a des nouvelles, des nouveaux packs... Donc là, comment il fait plaisir, le Chris Webber ? Dès qu'il y a des nouvelles, les nouveaux packs moments forts qui sortent, souvent, c'est le vendredi en plus. Le soir, j'arrive, je fais de l'achat-revente. Je me fais les 50 000 MT par soir à chaque fois. Ça me permet aussi, en plus, d'acheter toutes les cartes de la collection quasiment. Il y a toujours la dernière, la plus chère, souvent. Je me rappelle, pour les Clyde Derricks, j'ai toutes les cartes. D'un soir et du vendredi soir, tu achètes toutes les cartes en achat-revente. Tu mets les bons filtres. Franchement, les filtres, par contre, c'est quand même casso. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi les filtres, franchement. En fait, le marché, il est buggé. Quand tu cherches un exemple tout con, tu vois, en défilant dans les cartes, qu'il y a des cartes à moins de 5 000 MT. On va dire un exemple. Il y a des cartes à 4 800, 4 700. C'est le minimum pour la carte. Et toi, quand tu mets le filtre à 5 000, ça n'affiche rien. Je ne sais pas si vous voyez de ce que je veux dire, mais ça n'affiche pas les cartes, en fait. Et quand tu montes, je ne sais pas si tu montes à 5 500, là, d'un coup, tu vas voir toutes les cartes qui apparaissent, sauf qu'il faut que tu défiles jusqu'au bout pour choper la carte à 4 500, qui est la moins chère. Parce que ça va... Parce que, je ne sais pas, quand tu fais les recherches, ça ne monte pas les filtres. Du coup, il faut un peu trafiquer les filtres pour que ça monte ce que tu veux, que ça montre, sauf que franchement, ce n'est pas... L'année dernière, c'était une science exacte, surtout en début d'année. C'était une science exacte, tu avais juste à mettre le filtre et avec le prix de la carte minimum et rafraîchir en montant, je ne sais pas, le minimum bide ou un truc du genre, juste pour que ça rafraîchisse. Puis ça t'affichait toujours les cartes quand il y en avait une qui était moins chère. Là, si tu fais ça, cette année, ça ne va pas marcher parce que ça va... Les cartes n'apparaissent pas. Donc, en fait, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai mis au truc le moins cher. Donc, il n'y avait rien qui va apparaître. Mais à un moment donné, il y a un truc qui va apparaître. Ben non, parce qu'en fait, le filtre, il ne marche pas parce que les serveurs, je ne sais pas si c'est les serveurs où ils ont fait exprès le marché comme ça pour que tu ne puisses pas sniper. Tu es obligé de mettre des paramètres supplémentaires, des filtres supplémentaires, des trucs chelous, franchement. Les filtres que tu dois trouver pour que les cartes apparaissent, c'est n'importe quoi. Donc, je ne pourrais pas vous dire, il y a ces techniques-là qui marchent absolument pour faire du snipe. Il faut que vous testez jusqu'à un moment où vous voyez les cartes. Puis après, quand vous voyez la carte, vous touchez un autre paramètre pour voir si les cartes continuent à apparaître. Et puis, vous essayez en même temps de baisser le truc. Je vais vous montrer ça après la partie. On va faire un test. Mais bon, c'est la merde. Mais du coup, quand j'arrive seul le vendredi soir comme ça, je fais mon petit filtre. Et puis, j'achète quasiment toutes les cartes jusqu'à Amethyst. Là, la dernière fois, j'ai fait jusqu'à Amethyst. Le Pippen et le Hakimola Joanne. Parce que voilà, c'était dans les 40 000, 50 000 les cartes. J'ai eu pour 30 000 les deux. Donc, ça va encore. Mais voilà, il y a juste à chaque fois la dernière carte que je n'arrive pas à avoir en snipant. Parce que de toute façon, il faut plus de temps pour les sniper. C'est des cartes qui sont à plus de 100 000. Brandon Roy. La dernière fois, c'était Kobe. Donc, ceux-là, je les achète un peu plein pot, les cartes, malheureusement. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Du coup, ce matin, j'ai acheté Brandon Roy pour 150 000. Il faut que je fasse les défis prochainement. Là, pour avoir Strip Francis. Parce que là, pour ceux qui ne savent pas, si vous débloquez toutes les cartes, même s'ils ne vous intéressent pas forcément, ces cartes-là, ça vous permettrait de débloquer Magic Johnson, Diamant. Et franchement, sa carte est complètement ouf. Elle va être complètement ouf. Déjà, pour ceux qui ont... Je ne sais pas si vous êtes arrivé jusqu'aux cartes Amethyst. Récompte un jeton. Sa carte Amethyst, elle est dans mon équipe. De toute façon, je vais vous dire un peu mon 5. Donc, mon 5, là, c'est Michael Reed et Richardson. C'est une carte rubie. Jeton, très, très bon défenseur. Moi, il me faut un meneur qui défend. Moi, je score plus spécialement avec mon meneur. Je score plus avec mes postes 2, postes 3, 3 points. Donc là, mes postes 2, 3, c'est Michael Reed et Lelys. Franchement, ils sont parfaits. Franchement, ils font beaucoup de barres vertes. Ils sont très, très bons. Postes 4, du coup, Chris Webber et Morning en 5. Moi, je les mets Morning parce que, voilà, c'est, on va dire, c'est ma meilleure carte en tant que pivot. En tout cas, au niveau de la couleur parce que c'est une carte diamant. Mais voilà, il fait quand même le taf, ça va encore. Mais bon, j'attends quand même un meilleur pivot, puisque j'aime un peu plus. Et puis, on verra bien. Après, sur mon banc, j'ai qui ? Du coup, là, c'est mon banc qui vient de rentrer. J'ai Nixon en poste de meneur. Pourquoi j'ai mis Nixon ? Parce qu'il a trois badges assez importants. Déjà, il a le badge de passeur en or. Dimmer, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ne me demandez pas. Il a deux autres badges importants aussi, c'est Fleur Général et Defensive Leader ou un truc du genre. Vous savez, ces deux badges-là sont intéressants parce que Fleur Général vous donne un boost à vos joueurs. Un boost de plus 3, si je ne dis pas de conneries, aux notes offensives de vos joueurs. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Genre, par exemple, tu as un joueur qui a, je ne sais pas, 78 à 3 points. Quand Nixon est sur le terrain, vu qu'il a ce badge-là, Fleur Général en or, il aura plus 3 à 3 points. Donc, il passera 80 à plus en plus avec le coach boost. Moi, j'ai tiré Stotts. Ça sera plus 4, donc voilà, ça fait un petit boost de plus 8. Donc, c'est vraiment pas mal d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe qui ont ces badges-là. Fleur Général et Defensive Leader. Defensive Leader, c'est pareil, mais en défense, ça donne plus 3 dans toutes les stades défensives à tes joueurs quand le joueur est sur le terrain. Donc, voilà pourquoi j'ai mis Nixon. Pour les postes 2, j'ai Dwayne Wade parce qu'il fait toujours le taf. Franchement, pareil pour Gavin Garnett. Dwayne Wade et Kevin Garnett, ils font largement le taf. J'ai pas encore testé Clyde Drexler parce que j'ai pas encore commencé les défis. Je pense qu'il va être pas mal aussi, le Clyde. Mais voilà, franchement, Dwayne Wade et Kevin Garnett, ils font largement le taf. Et c'est deux cartes que je vous conseille d'utiliser pour la domination après. Je vais vous montrer un peu mon équipe que j'ai utilisé pour la domination historique. Mais voilà, après j'ai qui en poste 3. J'ai Jerry Sloan. Jerry Sloan, il fait... Ce joueur débouche, forcément, c'est bien. Mais franchement, vous allez voir, il fait largement le taf. Donc là, je relance le site avec Jerry Sloan. Il va pas à 3 points comme un Kassos, malheureusement. Puis donc, j'ai dit, en poste pivot, j'ai Magic Johnson. Magic Johnson, c'est une dinguerie. Tu crois, pivot petit, tu vois, Magic Johnson, il fait largement le taf en défense. Ça va. Bon, après, si tu tombes sur un fils de pute qui joue avec Moura et San, ou des conneries pareilles parce que les gens, c'est des Kassos. Voilà quoi, tant pis. Et encore, il arrive quand même assez bien à s'en sortir quand même. Bon, on attaque, c'est ouf. Tu remontes la balle avec le Magic Johnson, tu prends tout le monde de vitesse. Surtout, en plus, si les mecs, ils défendent off-ball avec leur pivot, tu les abuses. Donc là, voilà, là, je pense que j'ai atteint mon point de non-retour avec eux. Je me dis, non, là, ça fait plusieurs fois que ça fait n'importe quoi. Donc là, je vais dans les paramètres de manette et là, je vois que tout a été reset. Donc là, je désactive les vibrations. Je change quoi ? Le skip pass, disabled. Donc ça, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ma première vidéo, quand on vient bien débuter. Donc là, c'est Icon Passing, Full Receiver, Contrôle de Chasse. C'est le paramètre de la mort qui tue, qui fait que tes joueurs arrivent à 3 points quand tu fais un système. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo, comment bien débuter sur NB2K20. J'ai montré tous les paramètres en français. Parce que là, c'est en anglais, les gens ne vont rien comprendre. Mais c'est tout facile aussi, là, en plus. Mais voilà, il y aura les paramètres en français. De toute façon, c'est les mêmes. À part le truc tout en bas où j'ai mis 98 en direction, là. Ou si j'avais pas mis la même chose, mettez 98 pour éviter que ça vous fasse des passes de bras. Et regardez, première action, on refait le système qui marche super bien. Ah tiens, il va à 3 points, et qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, regarde. Merci 2K20 de me niquer mon début de match. Bon, on avait quand même pas mal de points d'avance. Le mec, il pue la merde. Voilà quoi. On aurait pu déjà avoir beaucoup plus de points, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Et voilà, franchement, moi j'aime beaucoup mon équipe. Elle est pas dégueulasse. Mais comme je dis, j'aimerais bien quand même un meilleur poste 5. Un poste 5 plus grand. J'ai vraiment hâte de débloquer Artist Guillemore. Le Artist, il va faire plaisir quand je vais le débloquer. En plus, je vais regarder la deuxième action, hop. Il va à 3 points, 3 barres, barres verte. Voilà. J'ai hâte d'avoir Artist Guillemore. Parce qu'apparemment, il est pas mal du tout. En plus, il a l'afro, apparemment. S'il a l'afro, c'est magnifique. En plus, moi, comme je dis, je suis pour les Bulls. Il me faut Artist. J'ai hâte d'avoir Artist. Un poste 5, parce que c'est quand même bien d'avoir un poste 5 qui a de la taille. Pour les rebonds et tout. Et puis voilà. J'ai hâte d'avoir le Artist. Mais voilà, je pense que mon équipe est pas trop dégueulasse. Elle est plutôt solide. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, avant de reparler un peu plus du gameplay, du coup, un peu de ce qui se passe en ce moment sur 2K, quand je joue. Donc ouais, il y a des nouveaux... Enfin, on va faire un petit point de news. Petit point de news. Donc il y a eu des nouveaux packs hier, les packs Prime, Will Chamberlain. Donc voilà, je sais plus ce qu'il y avait quoi. Il y a Jolly Serving, il y a Terrence Ross Evolution, si je dis pas de conneries. Il y a quoi encore ? Kevin Love, si je dis pas de conneries. Voilà, des petites cartes. Mais bon, franchement, il n'y a rien qui m'intéresse. Il y a peut-être le Wilt qui m'intéresserait, mais bon. Je ne vais pas mettre des sous pour acheter Wilt. Moi, si je peux avoir... Regardez le petit Rible, le mec défend vous balle, comme par hasard. Franchement, il n'y a personne qui... Franchement, le multi est apocalyptique. On va en parler après. Et voilà. On va finir pour les news. Les news qui vous intéressent, je pense. Les codes vestiaires. Donc déjà, si vous allez dans le truc, le hub de la communauté, si vous votez au sondage, vous aurez deux jetons. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Faites attention aussi à vos mails. Si vous avez la newsletter 2K, si vous l'avez activé, ça, vous avez... En début de semaine, je ne sais plus. Ou en milieu de semaine, je ne sais plus. Je pense que c'était en milieu de semaine. Vous avez dû recevoir un mail avec un mail d'infos. Et à la fin du mail, il y avait un code vestiaire. Donc utilisez-le. Je pense que c'est un code différent pour chacune des personnes. Donc voilà. Je ne peux pas vous donner le code. Parce que chacun a un code différent, je pense. Mais voilà. Ça vous donne un pack standard League. Un pack League standard. Donc là, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà. Regardez vos mails. Si vous activez la newsletter, pour voir le truc. Et puis voilà. Puis faites le code. Et puis il y a un autre code aussi. Ça par contre, je vous la mettrai dans la description. Ça, c'est un code pas mal du tout. Parce que je ne sais pas si je pense que vous avez dû avoir ce problème. Là, vous aussi. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là. Toutes les semaines, vous voyez. Vous avez votre récompense journalière là. Et puis à la fin de la semaine, vous avez la roue à tourner. Sauf que voilà, il y a deux semaines où ça n'a pas marché. Où il y a eu des bugs. Où ça a planté. Du coup, ils ont sorti hier ou avant-hier. Un code vestiaire qui vous donne deux roues, en fait. Il vous donne deux roues avec Steve Nash. Steve Nash. Steve Nash sur la roue. Donc vous pouvez tourner la roue deux fois. Donc vous avez une... Vous pouvez avoir Steve Nash, tout simplement. Moi, j'ai fait mes deux roues. Mais j'ai eu deux packs de base League. Malheureusement. Donc voilà. Mais bon. C'est toujours ça à prendre. On prend ce que donne le jeu. Et puis voilà. Je pense qu'il n'y avait pas eu d'autres codes vestiaires. Du coup, non. Je pense que c'était les seuls trucs qu'il y avait eu. Mais voilà, je vous mettrai ça dans la description. Mais voilà. C'est toujours assez sympa, ça, des trucs comme ça. En tout cas, voilà. On va parler un peu plus du multijoueur. Donc vous voyez que la game se passe plutôt bien là. Ça va encore. Dernièrement, avec la merlise à jour qu'ils ont fait hier. Ça a réglé le problème. Un des gros problèmes qu'il y avait. Qui était le bug des temps morts. Le mec en face. Ou même toi. Même toi, quand tu prenais des temps morts, des fois. En fait, le jeu plantait. C'est pas que le jeu plantait. Mais ça m'était un message d'errant en disant que le match n'avait pas compté, etc. Donc ça, c'est super casse-couille. Parce que voilà. Le mois dernier. Vers la fin du mois. En plus, j'ai pas beaucoup le temps de jouer. J'avais essayé de faire ma série 12-0. Le dernier week-end du mois là. Pour avoir la Rayburn. Sauf que voilà quoi. Tu fais 20 matchs. J'ai fait 20 victoires. Sauf qu'il y en a 10 qui ont compté. Parce que voilà. Les mecs. À chaque fois, il y avait le bug des temps morts. Donc au final. Tu joues tout de suite l'après-midi. Et tu aurais dû avoir la Rayburn. Et tu l'as pas. Donc déjà. Puis après. T'arrives à 9-0. T'arrives à 9-0. Enfin. Après avoir. Au moins avoir 10 matchs de suite. Qui n'auront pas compté. Et bien là. Tu perds n'importe comment. Alors tu gagnes de 15 points. Le mec d'un coup. Tu gagnes de 15 points. Première mi-temps. Puis d'un coup. Il n'y a plus rien qui rentre. Deuxième mi-temps. Troisième mi-temps. Il n'y a plus rien qui rentre. Puis le mec il gagne. Alors que c'est pas mérité du tout. Que le mec il s'est pas joué. De toute façon. Sur ce jeu là. C'est assez simple. Pour marquer des points. Vous faites des tout droits. Et ça rentre tout le temps. Les pass-meneurs. Tu fais la passe à ton arrière. Puis tu drives ligne de fond. Puis ça rentre à chaque fois. Ça j'en avais parlé dans une vidéo avec Kevin. Voilà. Puis en plus. Il suffit que le jeu. Voilà. Il tourne un peu. Vous voyez. L'equalizer. Comme d'habitude. Toujours en activité l'equalizer. Le jeu. S'il ne veut pas que tu mettes tes shoots. Tu ne les mettra pas. S'il ne veut pas. Le jeu veut que tes joueurs ne défendent pas. Bah ils ne défendront pas. Donc là. C'est clairement n'importe quoi ça. Dans le sens où voilà. Moi j'aime bien. C'est défendre le joueur dans sa zone tout de suite. Vous voyez. Le contenir et tout. Sur ce jeu. Le faire. C'est pas que c'est compliqué. Mais les joueurs en fait. Ils ne le suivent pas le joueur. Tu te mets devant. Tu bouges ton joystick. Et ton joueur ne bouge plus en fait. Il est frisé. C'est n'importe quoi. Et donc du coup. Après. Pour que ton joueur se retourne à 2 à l'heure. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi ça. Ton joueur qui se retourne à 2 à l'heure. Tu ne peux plus le tourner. Ou on dirait. Il va se limiter de se casser la gueule en se retournant. En fait le jeu. Par contre toi quand tu es en attaque. Et que tu drives. Ton joueur fait des beaux arcs circulaires et tout. Et ça passe tellement bien. Par contre toi quand tu es en défense. Et que tu veux faire des ronds. Bah ton joueur non. On dirait. Il va se casser la gueule. Défendre c'est compliqué. Donc ce que je fais moi. Pour défendre sur ce jeu là. C'est clairement obligé. C'est une technique que je peux vous donner. Donc je ne sais pas. Regardez bien comment je défends depuis le début du match. Je ne sais pas si vous allez faire un peu attention. Quand je suis dans la peinture. Je laisse les bottes défendre. Je contiens le joueur. Puis au moment où je sens qu'il va tirer. Je laisse le bottes défendre. Les bottes défendent quand même un peu mieux la peinture. Pour contrer les shoot et tout. Donc moi je contiens juste le joueur. Et dès que je sens que le joueur va tirer. Que le mec il va tirer. Je laisse le bottes défendre. Parce que souvent ils font beaucoup plus de contres. Alors que toi quand tu veux faire un contre. Ou faire n'importe quoi. Dans la peinture. Tes joueurs sortent de position tout seul. Donc au final au lieu de mettre la main pour contester le joueur. Au final il va sortir du... Il va laisser le joueur ouvert tout seul. Donc il va tirer tout seul. Il ne va rien avoir. Ou sinon. T'as beau lever tes mains. Et te montrer. Bah ça va rentrer quand même. Ça rentre tout le temps. Ça rentre tout le temps. Dans tous les layups contestés rentrent comme ça. C'est magnifique. Donc voilà. Ce que je fais en défense. Quand c'est dans la peinture. Je laisse les bottes défendre. Puis voilà. J'essaie quand même de contenir. Comme je l'ai dit. Mais voilà. Après ce que je fais. Souvent quand je vois que je suis en retard sur le joueur. Quand je reviens en défense. Je switch sur le joueur qui est dans la peinture. Parce que comme je l'ai dit. Étant donné que les mecs ils font tous et tout droit. Bah autant défendre la peinture sur les contre-attaques. Parce que les gens ne sont pas spécialement à 3 points. Dans ces situations là. Donc je prends mon joueur qui est le plus loin en défense. Qui est le plus dans la peinture. Pour essayer de défendre. Et puis quand il se ramène dans la peinture. Et qu'il va shooter. Là je switch le joueur. Pour que le joueur défendre tout seul dans la peinture. Parce que ça va être beaucoup plus efficace. Franchement j'espère vraiment qu'ils vont un peu buff la défense on ball. Parce que franchement c'est n'importe quoi. Les blow-by c'est une dinguerie. Tu peux défendre. Mais moi avec ma connexion de merde. Il suffit que je sois en retard d'un dixième de seconde. Et puis c'est terminé. Étant donné qu'en plus ma connexion c'est ça. Alors mon gars je suis obligé toujours de réajuster en fait. De laisser un peu les bottes défendre de temps en temps et ça me fait chier. Parce que moi j'aime beaucoup. L'année dernière si vous vous rappelez mes gameplays sur Touquet19. Je pouvais défendre en handball toute la partie. Sans problème. Parce que tu pouvais. Tes joueurs suivaient les joueurs. Tu pouvais faire des interceptions dans les mains. Là Ray Chardson il a 90 ans d'interception. Je ne fais jamais d'interception avec lui. Ça ne marche pas. Et pourtant le joueur je le contient bien et tout. Mais ça ne marche pas. Je ne sais pas. Et je pensais en plus ce qu'ils avaient dit. Je pensais que tu allais pouvoir mieux défendre un contraire et tout. Mais au final la défense off-ball est chelou. La défense on-ball est chelou en fait. Défendre c'est compliqué. Donc du coup ça avec des mecs qui ne savent pas jouer. Ils marquent tout le temps. Quasiment tout le temps. Et là je vais vous dire l'exemple du match que j'ai fait juste avant. Et là je parle tranquille. Mais franchement le match d'avant. C'était un match du mode illimité. Pour finir sur le mode illimité du coup. Je n'ai pas pu faire mon 12-0 à cause du bug. Puis après j'ai voulu refaire une série. Quand j'étais à Paris. Avec ma 4G. Le mec il prend un risque énorme. Et il jouait avec sa 4G le jour juste avant que... Que... Que la Rayburn disparaisse. J'ai fait une série de 8-0 avec ma 4G. Avec une équipe Emerald. J'étais trop content. C'était ça. C'était le dimanche soir si je me rappelle bien. Quand j'étais arrivé à Paris. Avec ma 4G et une équipe Emerald. C'était une dingue. C'était n'importe quoi. J'ai arrivé à 8-0. Il me restait donc 4 victoires. J'allais dormir. Je me dis bon lundi. C'est le dernier jour pour avoir la Rayburn. La seule chose qui peut m'empêcher d'avoir la Rayburn. C'est qu'il fasse une mise à jour. Parce que moi à Paris comme je l'ai dit. J'ai que la 4G. J'ai que ma 4G. Mais je n'ai pas beaucoup de 4G en plus. Donc s'ils font une sortie de mise à jour. C'est mort. Sinon je n'ai pas internet. Donc je ne peux pas télécharger la mise à jour. Enfin si j'ai un Free Wifi. J'ai réussi à me connecter à un Free Wifi. Mais comment dire que le débit. Ça sert juste à télécharger des pages internet. Tu ne peux rien faire d'autre. Si je veux télécharger une mise à jour. Avec la Free Wifi. Ça prend une journée entière. 24 heures. Donc voilà. Vous avez compris. La seule chose qui pouvait m'empêcher. De finir ma série de 12-0. Avec mon équipe Emerald. Avec mes données 4G. En plus j'avais acheté des données 4G supplémentaires. Parce que je n'en avais pas assez. J'ai mis 5 euros en plus. Pour avoir des données 4G supplémentaires. Donc voilà. Donc là j'arrive le lundi. Tout content. Et là avant de rentrer du boulot. Je regarde sur mon téléphone. Et là je vois. Super. Touquet il vient de sortir une mise à jour. La mise à jour fait combien ? 23 G. Des mecs. Et franchement ils font des pages de taré. Et ça règle. Bon ça règle quelques problèmes. Il y a 3 problèmes dans le jeu. Et ça prend 23 G. Pour régler 3 problèmes dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans leur patch. Qui prend autant de taille. Donc du coup. Hein. T'arrives le lundi. Ah bah tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas finir ta série. Donc tu as fait un avis de 0 pour rien. Du coup moi sur Twitter. Je me suis. Je me suis. Plain au gars de Touquet. Et grâce à moi. Et franchement c'est grâce à moi en plus. Je vous mettrai le tweet dans la description. Je me suis. Plain. Je me suis dit. Ah c'est pas normal. Le jeu il est tellement bugué. Il est. C'est. Durant le premier mois du jeu. Tu as tous les bugs du jeu. Le problème des temps morts et tout. Tu fais des séries. Ça compte pas les matchs. En plus le jeu est sorti le 6 septembre. Donc tu te dis. Voilà. Normalement ça devrait finir le 6 octobre. Le prochain mois. Voilà. Moi regard j'ai fait un 8-0. Mais à cause de votre mise à jour de merde. Je n'étais pas le seul. Je n'ai pas pu finir ma série du coup. Parce que voilà. Tu ne peux pas télécharger la mise à jour. Ça ne finira jamais. Donc là je me suis. Je me suis dit. C'est pas normal. Donner un peu plus de temps. Pour avoir la Rayburn. Etc. Et le mec il m'a répondu. Le développeur de chez Touquet. Il m'a dit. On vous a entendu. On va vous sortir un truc prochainement. Vous inquiétez pas. Donc c'est grâce à moi les gens. Si ce mois-ci vous avez la Rayburn en plus. Bon personnellement. J'aurais préféré que. Que mon 8-0 ne soit pas reset. Parce que voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Maintenant tous les mois. Avant l'année dernière. Quand tu faisais. Ce que je faisais. Moi c'est que je faisais mon 11-0. Sur la fin du mois. Puis après. Je n'avais plus qu'une victoire à faire. Au début du prochain mois. Pour débloquer la nouvelle carte. Là cette année. Ça ne marche plus comme ça. Ta série se reset. Donc en fait. J'ai fait un 8-0. Avec ma 4G. Avec une équipe Emerald. Pour rien en fait. Pour rien. Donc parce que ça reset ma série finalement. Donc voilà. J'aurais préféré peut-être. Juste qu'il donne un peu plus de temps. Pour avoir de la Rayburn. Genre. Allez. 2-3 jours de plus. 4 jours de plus. Histoire de voilà. Bon après peut-être. Je n'aurais pas eu. J'aurais perdu avec mon équipe Emerald au final. Et puis voilà. Ça aurait servi à rien. Mais bon voilà. Parce que faire 8-0. Avec une équipe Emerald. Avec les données 4G. C'était une dingue. C'était une dingue. Enfin bref. Donc du coup voilà. Grâce à moi. Vous avez. Pouvez avoir la possibilité. d'avoir la Rayburn. Plus le Stouda Meier. Ce mois-ci. Dites merci Momo. Dans les commentaires. C'est grâce à moi. Je suis là pour vous. Fidèle serviteur. Et voilà. Du coup voilà. Ce mois-ci. Il faut que je rejoue. Au mode illimité. Bon après je joue comme je peux. Les week-ends là. Du coup là. Je ne vais faire rien de série. Mais bon. Hein. Hein. Le match. Je vais vous le mettre dans la description. Le match. Parce que. C'est un match long. Il durait 40 minutes. Puis je ne vais pas le commenter le match. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a rien. Vous regarderez juste le match. Et vous verrez. A quel point. Le jeu se fout de la gueule du monde. C'est franchement. Le match. Il est symptomatique. Je vais juste vous décrire le match. Pour ceux qui ne veulent pas aller le voir. Mais je vous conseille d'aller le voir. Parce que c'est n'importe quoi. Match illimité. Le mec. Il n'équipe pas dégueulasse. Ça va. Il a des joueurs rubis. Plutôt amétiste. Ça va. Ça va. Bon. Il a mouré ça. Donc. Il a le meilleur joueur du jeu. Ça va là quoi. Comment dire. Que le mec en fait. Tout le match. Il va shooter à 80%. Il a 80% au tir tout le match. C'est un peu beaucoup. Non. C'est pas beaucoup. Donc en fait. Tu peux pas. Le mec. A chaque fois qu'il tirait. Ça rentrait en fait. Ou il faisait des tout droit. Et ça rentrait. Franchement. Incroyable. Il faisait un tout droit. Ça rentrait tout le temps. Tu défendais la peinture. Il y avait un mec couvert à 3 points. Ça rentrait tout le temps. Et le mec. Le pire. C'est qu'en fait. Pour vous dire. A quel point ça rentrait tout le temps. Kevin Garnett. Truby. Donc. La Métis. Elle a 69 à 3 points. Mais la Ruby. Elle a 39. Je pense à 3 points. Il a mis un 3 points. Avec Kevin Garnett. Je vous dis. Le mec loupait 0 shot. Il loupait 0 shot. Par contre. Toi de ton côté. Quand tu avais un truc ouvert. Ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Donc du coup. Tout le match. C'est derrière. Parce que mon gars. Le mec. Il loupe pas un shoot. Mais toi. A chaque fois que tu. T'as une. Franchement. Vous verrez le match. C'est une dingue. C'est tellement. Symptomatique. De à quel point. Ce jeu. C'est de la merde en ligne. C'est dingue. T'es nul. Le mec est nul. Mais non. Tout rentre. Tout rentre. Tout rentre. Tes joueurs défendent pas. C'est exactement. Le truc que je vous disais tout à l'heure. T'es vrai que ton joueur. Tu veux faire une pression tout terrain. Avec ton meneur. Ton joueur se retourne pas. Il laisse passer. On te dirait. Il fait du. Il fait de. C'est un toreador. En fait. Il fait. Olé. Vas-y passe. Et puis après. Tu veux plus revenir. Et puis après. Tu veux changer de joueur. Ça marche pas quand t'appuies sur les touches. Ça marche pas quand tu changes de joueur. C'est n'importe quoi. Donc du coup. Le mec. 80% en tir. Donc toi. Tu prends rapidement 10 points de retard. Parce que voilà. Toi. Tu es shoot. Tu rentre pas. Le mec. Et franchement. Il avait tout l'air bon. Il le veut. Non. Mais c'était bien. Toi. Tes joueurs. Il loupe des dunks ouvert. Des layups ouvert. Y'a rien qui rentre. Ils font. Ils se cassent la gueule. C'est la base. C'est la base. Lui par contre. Tout qui rentre. Mais du coup. Il y a quand même des bonnes techniques. Qui marche bien. En fin de match. Je vais refaire. Je fais un run. Je me concentre un peu plus. Parce que c'était tellement la dernière. Qu'il fallait quand même. Un voilà. Mais shoot commence un peu plus à rentrer. Je reviens dans le match. Et à la fin. Je rappelle plus trop du match. Après. En plus. J'ai fait juste avant. Mais franchement. En fait. Le match a été en 3 prolongation. Pour vous dire. N'importe quoi. J'arrive à égaliser à la fin du match. Sur un 3 points. Franchement. C'est mérité. Franchement. Mérité. Parce que franchement. J'ai tout fait correctement. Quasiment. Durant tout le match. Et. Il n'y a rien qui rentrait. Et puis le mec. Il y a tout qui rentrait. C'était n'importe quoi. Et j'arrive à égaliser à la fin. Sur un 3 points. Et je sens que le momentum. Change un peu. Tu vois. Parce que. Sur les 3 cartes. Premier quart temps. Le mec. Il shootait. Comme je dis. A 80%. Dans le dernier quart temps. Il commençait à louper un peu plus de tir. Donc à un moment donné. Il faut que le jeu. Il équilibre. Tu vois. Donc après. On rentre en première prolongation. Je m'en sors bien. Franchement. Je ne me rappelle même plus. Tout ce qui s'est panacé. Dans les prolongations. Mais la première prolongation. Ça va. Franchement. Je ne me rappelle même plus. Je ne me rappelle même plus. De la première prolongation. Ce qui s'est passé. Pourquoi. Il y a eu égalité encore. De la première prolongation. Si ça va être dans cette première prolongation. Ouais. Bah en fait. On s'échange les points. Tout simplement. J'arrive à prendre 4 points d'avance. À un moment donné. Puis d'un coup. Il n'y a plus rien qui rentre. Enfin. Il n'y a plus rien qui rentre. Lui. On va dire. Qui revient au score. Puis moi. Je n'arrive pas à marquer. Sur mes 2 actions. J'arrive à choper. Deux rebonds offensifs. Enfin. Je remonte la balle. Avec Michael Reed. Il me reste. Quoi. 10 secondes. Sur l'horloge. Égalité. Je fais un step back. Avec Michael Reed. Shoot ouvert. Michael Reed. Il ne fait que des barres vertes. Quasiment. Quand tu tiens. Ça ne rentre pas. J'arrive à prendre le rebond offensif. Alléluia. Avec Alain Zomarding. Genre. Sors à Daylady. Ce qui est tout seul ouvert à 3 points. Ça ne rentre pas. Merde. De toute façon. On s'en va l'écouter. C'est fini. Hop. Ça ne rentre pas. Donc on part en deuxième prolongation. Franchement. Je ne me rappelle plus. Du truc. Des prolongations. Franchement. Je ne me rappelle plus. La deuxième prolongation. Qu'est-ce qu'il se peut dans la deuxième prolongation. Ah oui. La deuxième prolongation. C'est n'importe quoi. Là. C'est moi. C'est la seule connerie du match que je fais. Mais elle me coûte le match. En fait. Dans le sens où. Je reprends 4 points d'avance. Le mec revient à 2 points. J'ai une action en attaque. Mais je me foire. Mais en défense. J'arrive à faire un contre. Ou un truc du joueur. À prendre leur bon. J'arrive à partir en contre-attaque. Je ne pouvais pas driver tout seul vers le cercle. Parce qu'il y avait un peu trop de monde. Du coup. Je m'arrête à 3 points avec Michael Reed. Je me retrouve ouvert. Ça ne rentre pas. Mais il restait 30 secondes. J'avais 2 points d'avance. J'aurais jamais dû prendre ce shoot de merde. Ça aurait dû rentrer aussi. Parce que franchement. Michael Reed ouvert. Ça fait barbarde quasiment tout le temps. Mais je n'aurais pas dû prendre ce shoot là. Parce qu'en fait. Tiens. Il est là le code vestiaire là. Vous avez vu le code vestiaire. Il est là le code vestiaire. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est le code vestiaire qui vous donne. Deux roues. Du coup. Vous votez là. Parce que je pensais qu'il était dans cette vidéo là. Mais je pense qu'il est aussi dans cette vidéo là. Le type S&Trick. Épisode 4. Et du coup. S'ils l'ont mis dans l'accueil là. Regardez. C'est ce code vestiaire là. Pour avoir les deux roues. Du coup. Voilà. Je le tire à 3 points. Il est à l'heure bon. Puis après sur l'action d'après. Et puis voilà. On part en 3ème prolongation. Et là franchement. J'avais un peu lâché mentalement. Le mec. Franchement. Le début de 3ème prolongation. Est tellement chaotique. En fait. C'est assez simple. Le début de 3ème prolongation. C'est le début de la 3ème prolongation. Qui se passe ça. Je pense que c'est ça. Je peux prendre 2 points d'avance. Vu qu'il y a égalité là. Vu qu'on reprend. Non mais. C'est une dingue. Je vais. Je suis tout seul. Sous la raquette. Avec Alonzo Mording. Il part au dunk. Il smash son dunk. Mais la balle. Elle rentre pas dedans. Et elle sort mon gars. Mais c'est n'importe quoi. Donc voilà. La première action de la 3ème prolongation. Je pense que c'est celle là. Ou de la 2ème. Je sais plus. Je pense que c'est la 3ème. Ça commence sur cette action là. Puis le mec en contre-attaque. Il te met un truc. Mais. N'importe quoi. Un truc contesté encore. Mais ça rentre. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup. Le mec. Il va. Sur comme ça. Vu que j'en avais marre. Il prend 3. Il prend 5 points d'avance. Si j'ai pas de conneries. Le mec. Il a des N1. Sorti du cul. J'ai 2 joueurs. Sur le Dwayne Wade. Le Dwayne Wade. Il arrive à passer entre les 2. Il tape un dunk. Sans sauter. Sans sauter. Non. En sautant. Mais sans élan. Vous voyez. Un dunk. Juste comme ça. En sautant. N1. Donc voilà. Le mec. Il fait n'importe quoi. Ça rentre tout le temps. Donc du coup. Tu prends. Voilà. 5-7 points de retard. A la fin. J'arrive quand même en plus. Je reviens en plus. Et le pire. C'est que j'arrive à revenir. J'arrive à rentrer des 3 points. Il n'y a plus rien qui rentre d'un coup. Heureusement. Je mets des 3 points. Je reviens. Je reviens à. À quoi. Franchement. La fin du match. C'est n'importe quoi. Parce que je pense. Je reviens à. Un point. Après un 3 points. Et puis mon joueur en défense. Il fait n'importe quoi. Deux fois Weber. Il laisse le joueur ouvert tout seul. Deux fois. Il fait la même chose. Il laisse le joueur ouvert tout seul. Je peux revenir. Je reviens à un point. Ou un truc du genre. Mon joueur en défense. Je veux faire faute. Ou je ne sais plus quoi. Non. Non. Ne fais pas faute. Enfin non. 4 points. Enfin bref. Vous verrez. Dinguerie. Et puis à la fin. Je reviens à 2 points. Du coup. Non. Je reviens à 1 point. C'est ça. Je reviens à 1 point. Je ne sais plus. Ou à 2 points. Et du coup. Sur un 3 points. Du coup. Mes joueurs font pression. Tout terrain. Tout seul. C'est à dire. Ça reset mes paramètres. Et ça. J'ai bien aimé. Qu'ils me fassent la full court de presse. A la fin. Parce que mes joueurs. Le pire. C'est qu'à la marche. Et la full court de presse. Mais c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'il se passe en fait. Mes joueurs. Ils arrivent à passer devant le joueur. A toucher la balle. Il prend la balle. Il se casse la gueule. Et la balle revient dans les mains du joueur adverse. Et elle sort en touche la balle. J'avais la balle pour revenir à égaliser. Mon joueur se casse la gueule. Et il redonne la balle à l'adversaire. Et le pire c'est que c'est même pas fini en plus. Parce qu'après. Il refait l'engagement. Sauf qu'il se loupe sur l'engagement. Il restait 1 seconde 2. Non il restait. J'avais 4 points. Je sais plus. Non j'avais 4 points au moment où mon joueur se casse la gueule. Et puis. Ou 5 points. Ou 5 points. Je sais plus. Mais que je vous raconte. Vous en avez rien à foutre. Mais c'est important pour moi de me sortir ça. 5 points. Ouais. Il se casse la gueule. Mais j'arriverai. Ouais. Bon. Il y a un 3 points. Le mec il re-engage la balle. Il reste 1 seconde 2. J'étais à 2 points. Il renvoie la balle. Mais en sortie de touche directe de l'autre posée. Donc je récupère la possession. Il reste 1 seconde 2. J'ai 2 points de retard. Je cherche un tir à 3 points avec Michael Reed. Au final j'ai un shoot à 2 points qui est plutôt pas dégueulasse. Et ça rentre pas. Donc voilà. Voilà et je perds. Donc le mec ne mérite pas de gagner. 10 fois il est nul à chier. Et il gagne. Voilà. Voilà. C'est le mode final. Les mecs sont nul à chier mais il gagne. C'est ça le jeu en fait. Ce jeu là c'est exactement ça. L'année dernière il aurait perdu de 30 points. Et puis voilà. Mais sur ce jeu là non ça passe bien. Ça passe bien. Du coup qu'est-ce que je voulais vous montrer là. La fin vite fait l'équipe que j'ai utilisé pour la domination. J'ai utilisé cette équipe là. Domination historique. Principalement une équipe Emerald. Voilà. Après j'ai toujours 2 joueurs évolution dans mon équipe. Donc personnellement je ne vous conseille pas d'utiliser Mabou Elbrou Raouf et Cliff Robinson. Parce qu'ils puent de la merde les deux joueurs. Ce que je vous conseille plutôt de faire. Après c'est à vous de voir. Je veux de mettre ça comme ça. Voilà. Ce que j'ai la plupart du temps. L'équipe que j'avais quand je jouais c'était ça. J'avais Dwayne Wade quand j'étais Ruby encore. Ruby, Dwayne Wade et Kevin Garnett là. Puis je faisais quoi au bout. En fait c'est simple. Je prenais Dwayne Wade puis je marquais tous les points avec quasiment. Ou quand je vous devais marquer avec des points Kevin Garnett. Je faisais un écran avec le box 2018 là. Le petit dribble à la con là qui cheatait. Puis après il coupait vers le cercle Kevin Garnett. Le Jamal Crawford il est cheaté. Il a un dribble complètement ouf. Voilà l'équipe que j'ai utilisé. Il fait largement le taf. Puis voilà. Puis vite fait pour le sniping là. Franchement je ne sais même pas comment je vais vous montrer ça. Parce que c'est tellement n'importe quoi. Je ne sais pas au carcet. Je ne sais même pas si... Parce que c'est un joueur sur qui j'avais fait du truc. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est juste pour finir ça la vidéo là vite fait. Voici. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Franchement il y en a un. Je ne sais même pas si ça va le coup. Ça fait longtemps qu'il est dessus. Mais je n'ai pas l'impression que les filtres sont bugués là. Si là c'est bugué là. Là c'est bugué. Vous voyez il n'y a pas toutes les cartes qui s'affichent. Là si je passe encore voilà. Il n'y a plus rien qui s'affiche alors qu'il y a des cartes en fait. Vous voyez le truc ? Et là pour que ça apparaisse. Et il y a des trucs à la con. Si vous faites ça normalement ça va se rapparaître. Non ça ne marche pas. Non en fait il faut absolument toujours voir des cartes en fait. Il faut toujours... Même si en fait vous voyez. Là vous voyez là on s'en fout. Il faut mettre 150. Non même pas. Même pas à 105. Pourtant il y a des cartes. On le sait qu'il y a des cartes. On les a vues. Vous voyez qu'il y a plein de cartes. Il y en a à 7000. On ne la voyait pas celle à 7000. Mais du coup je ne sais même pas si c'est vraiment intéressant de le faire. Parce qu'on est à 7000. Non on est à 7100. En fait non. En fait le filtre il n'est pas bugué. Enfin si il est bugué parce qu'on ne voit pas toutes les cartes là. Mais ce ne sera pas assez beau à voir. En fait ce qu'il faut faire en fait c'est jouer avec ces trucs là en fait. Là vous mettez un truc là histoire de voir des cartes. 8000 ou je ne sais pas. N'importe. Puis après vous faites ça en fait. Vous mettez ça je ne sais pas à 5000. Et puis après vous voyez ce qu'il y apparaît. Donc ça ne marche pas. Et voilà. C'est un truc du genre. Là je le fais mal parce que la carte ça fait 2-3 semaines qu'elle est déjà sur le marché. Car c'est il faudrait prendre une carte qu'il y a eu hier. Je ne sais pas. Je pensais que j'avais acheté deux cartes. Du coup je vais les remettre en main direct. En fait ça bug plus quand c'est des cartes qui viennent de sortir dans les packs. Quand il y a des packs les cartes elles sont là depuis un petit moment. Ça bug moins. Je ne sais pas hier il y a eu. Moi tiens Terrence Ross. Terrence Ross il y a un moyen de faire des trucs sur lui je pense. Terrence Ross. C'est une carte rubie. Bon attends je vais. Je ne pense pas qu'il n'a qu'une carte rubie dans le jeu. Je pense qu'on va pouvoir le voir avec Terrence Ross. Ok. Ok. Donc. 17900. Non ça bugait 17900. On ne voyait plus rien. Si on voyait encore. C'est où ? Ok. 16900 ça marche ou pas ? Non ça marche. Il y en a un. Il y en a un moins de 16000. On les a vus. 17000 il y en a. On ne les voit plus. Du coup ce qu'il faut faire c'est faire ça. Déjà ça va afficher des cartes. Vous voyez. Vous voyez. Donc là vous voyez. Assez 15500. Vous voyez. Et donc voilà. Après vous remontez là en fait. Donc là il ne faut pas aller trop haut. 11000. Regardez tout ce qui apparaît d'un coup. C'est n'importe quoi. Regardez 14900. 15000. Là il y en a encore beaucoup trop qui apparaissent. Donc on va baisser tout ça. En fait il faut rajouter des trucs en plus en fait. C'est n'importe quoi. Donc là celui-là. Celui-là je peux même le. Celui-là. En fait celui-là. Le maximum 1000. Vous pouvez aller le laisser à je ne sais pas. 14000. Enfin on va le baisser après. Mais là en fait. Après il faut baisser ça en fait. Le 17000 là. Il faut baisser jusqu'à. Bon on ne voit même plus de carte. Est-ce que si je baisse là. En fait il faut baisser jusqu'à tant qu'en fait. Parce que vous voyez qu'on peut descendre jusqu'à 15000 normalement. Mais là si je descends jusqu'à 15000. On ne va pas aller voir les cartes. Vous voyez ça bug. Et en fait. Il faut bouger les deux en même temps. C'est les vases communiquants en fait. Vous voyez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez. Il faut faire un coup d'un côté. Un coup de l'autre. Un coup d'un côté. Un coup de l'autre. Et après vous rebaisser. Pour que les cartes qui ne vous intéressent pas. Vous voyez là. Ça commence à ne pas être trop dégueulasse. Peut-être faire du snap sur terrain. Sur ce mot tout à l'heure. Donc là on va pouvoir descendre un bout. Si on arrive à descendre à moins de 15000 c'est bon. Là on est bien. Là vous voyez. Là on est bien. Et là on peut commencer à travailler. Parce qu'on voit les cartes les moins chères. Et là. Vous touchez plus aux cartes 1950. Parce que là vous savez que le truc. Il est bien programmé on va dire. Et puis après vous baissez là. Et puis. Oh putain. Il vous dit que ça marche très bien. Voilà on se fait. On s'est fait 20 000. On s'est fait 20 000. Allez encore un. Hop là. Vous voyez comment ça marche. Allez gamins. Remets des cartes. Remets des cartes. Donc voilà. Là vous avez l'exemple typique. Que ça marche très bien. Donc voilà comment il faut faire de l'achat revente sur ce jeu. Il faut faire des trucs compliqués. Et quand ça marche. Vous faites des cartes pour chères. C'est plus cher. C'est plus cher. Donc voilà. Dès que vous avez calibré le 14 950. Non voilà. Là c'est. Il ne faut pas mettre 14 950. Ça dépend des cartes. Bien sûr. Dès que vous arrivez à calibrer ça. Vous baissez ça là. Et puis vous êtes bien. Voilà. Je savais que sur le terrain de Roast. S'il y avait moyen de faire des trucs. Souvent les cartes évolutions. Regardez bien les cartes évolutions comme ça. Là le carcet. Je me suis fait pas mal de sous quand il est sorti dans l'époque. Parce que là c'est une carte évolution. Il y en avait besoin pour les défis. Moment fort. Toujours des liens. Mais regardez toujours les cartes évolutions sur le marché. Ça marche très bien. Surtout les cartes évolutions qui sont genre rubis. Emerald. Carcet c'était une carte Emerald. Souvent les cartes Emerald les mecs ils se disent. Oh c'est une carte Emerald. C'est pas cher. Les carcet t'en achètent pour 1000 MT. Alors qu'ils se demandaient pour 14 000. Quand ils sont sortis dans l'époque. Ça fait plein de sous. Pareil pour les Marbury au début. Donc voilà. On va finir sur ça. Ça fait un peu longtemps. Que je parle. Voilà voilà. Donc on s'est fait des Terrens Rose. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Moi je garde pas de toute façon. Moi on fait des sous. Là il faut faire des sous. On va mettre ça à combien ? C'était 14 950. Mais il y avait. Allez on va mettre ça à 13 950. C'est déjà pas mal. On va gagner 10 000. On va gagner 10 000. Donc 10 000, 10 000, 30 000. 30 000 MT en 30 secondes. Voilà voilà. Comme ça je vous laisse. Plus de l'abonnés vous faites partager. Vous invite à aller voir la vidéo dans la description. Si vous voulez voir à quel point ce jeu il est pété. Parce que voilà. Je me concerne ça pas non plus comme un joueur super ouf. Mais voilà on va dire que c'est quand même un minimum joué. Si vous voyez mes gameplay et tout. Et puis vous allez voir le gameplay. Je jouais pas dégueulasse. J'ai fait qu'une erreur. Je vous ai dit c'est en deuxième prolongation. J'ai voulu prendre un shoot à 3 points. Alors que j'aurais dû juste choper le 2 points pour avoir 4 points d'avance. Il est resté 30 secondes quoi. J'aurais dû le gagner 30 fois le match. Mais bon voilà. Mentalement ce jeu là c'est n'importe quoi. Enfin bref. Voilà voilà. Voilà voilà. Moi j'ai essayé de faire mon 12-0. Je vais essayer de faire une série du coup. Mais bon on va y arriver. On va y arriver. Sur ce pouce bleu abonnez. Vous faites partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut.